Nous allons passer toute la soirée en soir. Alors, comme je vous expliquais, le voyage, c'est un voyage qui est surtout intérieur. Et pour que ce voyage soit intérieur, il faut que vous ayez un objectif et un rêve. Parce que sinon, vous ne pouvez pas voyager. Quand vous prenez un cours opérateur, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement où vous voulez vous diriger. Et vous avez besoin d'un guide pour le faire. Est-ce que le micro va mieux là maintenant ? Je vais baisser le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ou est-ce que vous avez encore besoin de le baisser un peu ? Merci. D'accord. Bien. Alors, je vous ai mis une phrase d'Amanda Bradley pour commencer, parce que j'ai trouvé qu'elle était très belle, cette phrase. C'est « Huit ans, huit ans, huit ans, huit ans, n'arrête pas et ne perds pas de vue dans le monde. » « Continue vers le sommet, car ce n'est qu'au sommet que tu auras une vue d'ensemble. » Et si vous avez des expériences de vie, vous vous rendez compte que ça, c'est très, très vrai. Alors, le rêve de Lucie, c'était, on va attendre un peu que l'autre, voilà. Le rêve de Lucie, il avait une maxime et une phrase fétiche dont elle se sert, fond d'arrêt, fond d'arrêt, et qu'elle a mis en post-it sur son miroir de salle de bain, sur son récidérateur, sur sa table de nuit, pour être sûre de la voir sous les yeux. Et c'était « La vie est belle, de plus en plus belle, et j'ai une grande gratitude pour quelque chose de la vie. » Et elle se l'est appropriée en marquant « ma vie » au lieu de mettre « la vie », parce que c'était quelque chose qui était très important pour elle. Lucie, c'est une femme toute simple comme vous et moi, mais elle a vécu beaucoup d'expériences, comme beaucoup dans la vie, nous vivons des expériences, nous vivons des choses, c'est du moins agréable ou non. Et elle a vécu ces expériences sans avoir compris qu'elle lui était présentée pour tordir pour notre vie et de fonctionnement. Donc, tant qu'elle ne comprenait pas, elle les revivait sans cesse et sans cesse pendant des années. Il lui a fallu un déclic pour le changement sur l'exemple. Et ce déclic a débuté par la naissance de sa petite fille, merveilleux cadeau de la vie. Et devant les yeux innocents posés sur elle, elle a d'un seul coup tout à fait basculé dans une recherche intérieure. Parce que ce regard d'enfant, innocent, très avide, lui a fait retrouver, rechercher son étincelle de vie qu'il lui avait donné, elle aussi, envie de venir faire ce livre sur cette terre. Alors, à ce moment-là, ses oreilles, ses yeux se sont entrouverts. Et tout ce qui l'entourait a été dès lors perçu différemment. Bien sûr, la vie, elle, par elle-même, était toujours la même. Mais les paroles n'étaient plus entendues, ni assimilées, ni compréhendues de la même manière. Les événements n'étaient plus ressentis de la même manière. Les relations familiales, amicales, professionnelles, elles étaient complètement bouleversées. Tout apparemment était semblable. Et pourtant, pour elles, rien n'était semblable. Est-ce qu'il y avait justement eu ce regard et cette recherche qu'elle avait faite ? Et cette phrase illustre bien ce qu'elle avait faite. C'est « Réveillez-toi chaque matin avec l'espoir que quelque chose de merveilleux se produira ». Et c'est vrai, à partir du moment où vous commencez votre voyage, et dès le matin, vous savez déjà le miracle, qu'il fasse jour, parce que le soleil se lève tous les jours, profite-toi, même s'il est caché par du nuage, il est là, et le jour est là. Donc, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Et si vous acceptez ce miracle du jour qui se lève, vous avez aussi des miracles qui se présentent dans votre vie. Elle a fait une recherche, son moi profond, sur son pouvoir personnel, sur ses frayances, ses ancrailles, ses habitudes. Elle s'est posé des questions, des questions sur elle, sur sa vie, sur les autres, sur tout ce qui faisait sa vie. Et pour cela, elle a posé des questions, des questions et encore des questions à d'autres personnes. Et comme elle n'avait pas toujours de réponse, elle a choisi des livres, des livres et encore des livres. Et dans les livres, elle a trouvé des solutions, mais elle a préféré faire encore des retraites, et des retraites pour se retrouver. Donc, elle les a faites dans des monastères, dans des centres, dans la nature. Dans la nature, elle a assisté à des conférences, elle a visionné des vidéos, elle a écouté des enregistrements audios, certains qui lui apportaient plus quelque chose, mais il fallait qu'elle trouve vraiment. Et elle savait que si elle devait s'accomplir, elle trouverait le moyen. Et si tu ne veux pas vraiment s'accomplir, tu trouves toujours une histoire. Tous ceux qui font quelque chose trouvent le moyen de le faire. Et tous ceux qui ne veulent pas ont toujours une excellente excuse à vous présenter. Et ça, il y a un autre qui appelle ça l'excuse. Je ne sais plus lequel est, mais il me dit toujours, il doit devenir quand il dit ça, parce que c'est très très vrai. Alors, à partir de ce moment-là, croyant que la réponse était quelque part dans l'univers, elle a rencontré des fourmillions de personnes diverses qui savaient ce qu'elle cherchait. Alors, elle a consulté des voyants, des cartements anciens, des cortements anciens, des médiums, des mages. Elle a interrogé des maîtres, des frères, des pop, des imams, des sages, des chamanes, des lamas, des religieux de tous bords, parce qu'elle pensait encore que c'était à l'extérieur et que la religion pouvait lui en apporter des réponses. Elle a entendu certaines réponses, d'autres non. Ses oreilles n'étaient pas encore assez prêtes, son cœur pas assez ouvert et son esprit encore encombré de préjugés, d'a priori, de sentiments, de supériorité. jusqu'au jour où il est devenu évident, bien là, mais enfoui au fond d'elle-même. Et il fallait qu'elle le découvre elle-même. Et c'est la phrase corresponde bien toi en toi et tu voleras haut. Peu importe ce que les gens disent et combien de temps ça prendra, sois vrai, sois fidèle à toi-même et suis ton cœur. Et ça, c'est vraiment une étape dans le chemin qui est indispensable. Et un jour, elle a rencontré, comme il faut toujours un guide pour un voyage, il faut toujours quelqu'un qui nous emprunte et qui nous est allé, elle a rencontré la personne qu'il lui fallait à cet instant. puis, cette personne lui a fait connaître une autre personne qui l'a dirigée sur une autre personne et ainsi de suite jusqu'au jour merveilleux de sa renaissance. Et là, sa vie a vraiment commencé car c'était elle qui tenait les rênes et non les événements. Les autres, les amis, la famille, les enseignants, les employeurs, vous savez, les religieux, tous ceux qui peuvent vous donner des conseils quand vous ne savez pas qui vous êtes, elle est devenue elle-même. Elle a appris qui elle était et c'est là qu'elle s'est aperçue. La chose la plus importante à vivre est que rien, rien n'était plus important. Que tout ce qu'elle avait à vivre partait de là. alors ces personnes ont été différentes. Il y a eu déjà les trois jours de retraite à la Rochette avec le Dalai Lama qui dit « Apprenez à penser par vous-même et vous ne le faites pas, d'autres le feront pour vous. » Et c'est vrai que vous acceptez, si vous n'acceptez pas de prendre votre vie en main, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dirigera et qui vous fera faire ce qu'il pense être bon pour vous. mais ce n'est pas forcément que vous vous désirez. Anthony Robbins c'est un coach vraiment merveilleux et qui vraiment aime les gens et les faits au fond des choses. Et Roger Lanois avec sa femme Salma sont des personnes aussi qui m'ont aidée, qui m'ont fait, qui m'ont guidée dans le chemin du voyage intérieur. Et puis, bien sûr, il y a eu à ce moment-là la personne, la vraie personne, celle qui me fallait, celle qui était là pour vraiment me faire avancer, celle qui a eu une patience infinie, qui a eu un courage sans tête vraiment merveillé de me déléguer. elle m'écoutait simplement et elle me renvoyait mes questions et en me renvoyant mes questions, automatiquement, vu que les réponses étaient en moi, eh bien, j'avais les réponses. Et c'est tout le travail du coach, ça. Et c'est tout un travail qui est indispensable. On ne peut pas voyager seul. On est obligé d'être guidé. Et le coach est là pour vous renvoyer à vous-même. Mais il faut vraiment trouver celui qui vous convient. et moi, j'ai eu l'immense bonheur de trouver Marianne. Et grâce à elle, j'ai vraiment, vraiment, à ce moment-là avancé. Alors, je lui avais composé un poème, mais là, sur le papier, vous ne le voyez pas. Il est très personnel, mais je vais quand même vous le lire. À toi, ma fée, ma fée Marianne, fais-tu ce que tu es pour moi ? Ta profondeur a décelé toutes mes peurs s'il y a caché au fond de mon corps fatigué de toujours devoir lutter. À la surface, à remonter pour les voir se dissiper tous mes boulets, tout mon passé que je ne pouvais plus porter. Puis, grâce à toi, je sais c'était la vie, je sais c'était aimé. Et à mon tour, je veux porter un regard noir et entraîner derrière toi tous ceux qui voudront bien de moi pour les guider et les emmener jusqu'à cette félicité que je vis et que je reçois. Grâce à qui ? Évidemment, à toi, Marianne, si tu as nommé. Car bien sûr, tu es une fée posée sur terre pour nous aider à réussir ce long chemin de découverte d'enseignement que tu peux bien produire. Aujourd'hui, c'est un grand merci qui monte vers moi, qui monte entre moi de celle qui a réussi à devenir celle que je suis et qui, à son tour, aujourd'hui, peut s'envoler vers d'autres cieux là où l'amour est infini, en sommeil comme en la nuit. Si je peux, je ramasserai des étoiles pour les déverser dans tes mains en grande quantité car tu sais si bien les découvrir. Merci, merci et merci à toi. C'est un remerciement que je n'arrêterai jamais parce que le travail qui a été effectué là, c'était quelque chose d'incroyablement dur. Et pour cela, on peut lui s'en faire et c'est fixer un objectif parce que si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit et il faut vous engager. Donc, elle s'est engagée pour cinq années complètes de travail pour elle-même et c'était du travail, c'était deux heures par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours parce que sinon, il n'y a pas de résultat. Pourquoi cinq ans ? Parce qu'il en faut trois et remplacer les ancrages des croyances qui nuisent à la reprogrammation positive de votre cerveau et ensuite, deux années pour se mettre et construire, consolider et bâtir la vie que vous désirez et que vous avez choisi librement. Et ça, ça se fait en pyramide lorsque vous allez dans les séminaires ou lorsque vous avez quelqu'un. Alors là, la pyramide est un petit peu bancale, mais enfin, vous voyez que la première année, c'est la prise de conscience. vous rendez compte que votre vie ne va pas comme vous le désirez, que ce n'est pas ce que vous avez vu, que ce n'est pas ce que vous aviez programmé. La deuxième année, c'est le nettoyage. Et là, c'est vraiment un nettoyage en profondeur. D'ailleurs, il y a des moments où vous arrachez, il y a quelques fois, vous les avez dans votre ventre, dans le cœur, dans l'estomac. Vous avez toujours et toutes les maladies viennent de toutes ces croyances et de toutes ces encrases qui n'ont pas été nettoyées. La troisième année, vous avez les sements. Donc, vous semez. Vous semez tout ce qu'il faut remplacer, que vous avez nettoyé et libéré. C'est comme un jardin et vous voulez pouvoir, vous le savez, maintenant, c'est le fratant qui va arriver. Donc, si vous voulez vos salades et vos foirots, vous êtes obligés de nettoyer le terrain et après, vous semez. Et la quatrième année, c'est le début de l'éveil. C'est là où j'en suis maintenant. Et c'est vraiment là où on peut se rendre compte de tout le travail à continuer. Et après, la cinquième année, c'est la récolte de petits dossiers. Et ça, c'est vraiment, quand j'en serai là, je serai vraiment très, 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 très heureuse. Je suis déjà très heureuse maintenant, mais ce sera encore mieux. Et c'est ce qui l'a amené à écrire ce livre au témoignage et c'est ce qu'il envoie aujourd'hui pour vous dire oui. Oui, tout est possible à celui et à celle qui croit en lui ou qui croit en elle, comme le dit si bien notre grand ami Frédéric. Parce que si vous, vous n'y croyez pas, qui voulez-vous qui croit d'autre ? Il n'y a que vous qui pouvez le croire puisque c'est votre objectif, c'est votre rêve, c'est votre but, c'est ce que vous voulez vraiment faire. Donc, c'est à vous de vous y accrocher sans arrêt. et là, vous avez le schéma que j'allais dire que vous commencez à penser pour qu'une idée vous vienne et cette idée, vous essayez de la mettre en pratique et de faire ce qu'elle vous propose et vous le faites et le refaites jusqu'à que vous le veillez parce qu'il faut changer d'approche et vous voyez que la manière dont vous le faites n'est pas bonne. vous changez d'approche, vous le refaites d'une autre manière et vous recommencez encore et encore et vous tenez bon, vous résistez et vous gardez votre objectif en vision devant vous et à la fin, vous avez la réussite qui arrive. Et sans tout ce processus, il est très, très difficile, bien sûr. Ça arrive de pouvoir y arriver sans autant de travail, mais c'est quand même rare. Il faut quand même vraiment travailler. Travailler son lit et travailler sans arrêt. Et à partir de là, le travail de nettoyage a vraiment commencé. C'est comme quand on épluche un oignon, vous voyez les peaux d'oignon, il y a des épaisseurs et des épaisseurs et encore des épaisseurs parce que là, c'est des ancrages, des ancrages négatifs, c'est des croyances négatives. J'avais qu'il fallait toujours m'avoir le plein dans la voiture sinon je tombais en panne. de l'épaisseur et des préjugés. Ah, les... Ah ben celui-ci, oui, il n'est pas du tout comme nous et les a priori, il y en a toujours. Et à ce moment-là, ils se sont envolés. Les lavages de cerveau aussi qu'on a reçus et qu'on nous a inculqués. Et ça, ils se sont envolés pour laisser la place à un merveilleux sentiment de bien-être, de reprise de propriété de soi, de plus en moins de la vie et à la fin des trois années nécessaires à ce grand métallage, les cadeaux ont recommencé, ont commencé à accruer vers elle pour se reconstruire et consolider sa vie parce qu'elle avait repris son pouvoir personnel et qu'elle avait en ce moment dans les mains. Et là, vous avez l'explication de ce travail de 5 ans. Le premier pas, je n'y arriverai pas. Le premier réflexe, je ne peux pas le faire. Après, la décision, je veux le faire. Et après, comment puis-je le faire ? Et le quoi, ça c'est toujours le comment. Donc, vous avez dit je veux le faire, donc là, vous avez comment puis-je le faire. Et ensuite, vous avez l'engagement, je vais essayer de le faire. Et l'objectif, le but, je peux le faire. et la décision finale, je vais le faire. Et ensuite, vous sautez, vous vous déstayez parce que vous avez réussi. Vous vous faites des compliments, vous vous faites des cadeaux, vous vous remerciez. Parce que oui, il n'y a que vous qui l'avez fait. C'est vraiment les étapes que vous vous êtes faits et qui sont arrivées à ce moment-là. Et ça, j'en témoigne tous les jours, tous les jours, tous les jours. et c'est pourquoi aujourd'hui, elle peut vous affirmer que oui, tout peut changer. Que oui, tous et toutes, nous avons les mêmes chances devant la vie. Et que oui, oui, il faut tout croire car c'est vrai pour quiconque fait la démarche de reprendre son pouvoir personnel. Bien sûr, ça ne va pas arriver comme ça d'un seul coup, un matin, vous allez vous asseoir en méditation et pas que ça va vous tomber sur la tête et que tout va changer. Non, il faut que vous fassiez absolument les démarches et ça, c'est une phrase de Martin Luther King qui est vraiment correspond tout à fait. Faites le premier pas avec toi, vous n'avez pas à voir tout l'escalier, c'est juste la première marche. Et à partir du moment où vous mettez le pied sur la première marche, eh bien, vous êtes obligés de continuer. Vous ne pouvez pas vous arrêter, ce n'est pas possible. Vous n'y arrivez pas. Vous n'en avez pas envie d'ailleurs, en plus. Et aujourd'hui, elle remercie chaque jour l'univers de l'immense cadeau reçu de la liberté. À rien, ni personne ne peut nous empêcher de réussir par force eux-mêmes. À rien, ni personne ne peut nous traîner ou nous bloquer de nous-mêmes. Les seuls murs, les seuls freins, les seules barrières que nous rencontrons sont placées là par nous-mêmes. Nous avons un pouvoir illimité, car nous sommes maîtres de notre destin, car nous sommes uniques et indispensables à l'équilibre de l'univers. Et il faut absolument que nous retrouvions pour pouvoir rétablir cet équilibre. Et dans mon corps intérieur, je suis persuadé que si tous nous nous mettions en route pour connaître qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes venus sur cette terre et vers cette mission, je suis sûre qu'il y aurait déjà énormément de changements encore plus rapides que ceux qui y avaient déjà maintenant. Le secret du changement consiste à concentrer notre énergie pour créer de nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. L'ancien, vous voyez bien là où il vous a amené, vous voyez où vous êtes aujourd'hui et vous vous dites pourquoi est-ce que j'en suis là ? Eh bien, parce que je me suis battue contre l'ancien et que je suis créée de nouveau. Comme il me dit et c'est vrai. Et c'est vrai. Finalement, je peux confirmer que c'est vrai parce que je l'ai vécu et que je peux en témoigner. Et à partir de l'instant où nous le reconnaissons, nous avançons, nous démolissons tous les murs que nous avons bâtis pour nous protéger. Nous n'en avons plus besoin. Parce que quand on se connaît, c'est Anthony Robbins qui a cette phrase critique, quand tu sais qui tu es, tu n'as plus jamais peur. Mais c'est tellement vrai. Parce que quand vous savez qui vous êtes, comment voulez-vous avoir peur de quelque chose ? Ce n'est pas possible. Parce que vous savez que c'est vous qui êtes créateur de votre vie. Vous savez que c'est vous qui êtes des événements que vous avez amenés dans votre vie. donc vous apprendre de se connaître et de faire le nécessaire pour que cela arrive. Et effectivement, vous n'avez plus jamais peur. Parce que vous êtes sûr d'être dans votre chemin, dans votre mission et dans votre vie personnelle. Je suis le maître de ma vie. Et ça, c'est la méthode oponopono. Et c'est vraiment une méthode géniale parce qu'elle vous ramène toujours à vous-même comme le travail que vous faites quand vous voulez démarrer votre pouvoir et retrouver votre pouvoir parce que vous. Et après, c'est ce qui la rend heureux faisant des échanges positifs et optimistes qui lui donne une énergie qui lui permet de soulever des montagnes d'ancrages positifs à propulser autour d'elle en des millions d'arc-en-ciel. Cela lui procure un immense plaisir. Elle sait que certains et certaines vont les récolter parce que tout ce que vous sommez, il y a quelqu'un qui les récolte. Et elle sait que certains et certaines vont les récolter et les prendre pour changer à leur tour. Et cela l'émeut profondément quand elle a la chance d'avoir un oui profiter de tout ce bien-être répondu. Et elle est très fière de constater que c'est grâce à son changement positif qu'il ou elle peut le faire facile de voir qu'un garde d'ordinaire s'envait et prendre sa vie en main et de lire des histoires ou même si ce sont des histoires vraies, c'est difficile de se projeter sur ces personnes alors que quand vous avez la personne en face de vous que vous constatez ce genre et que vous voyez son chemin et bien ce que vous donnez une envie c'est de faire la même chose. Et c'est vrai que le défi le plus difficile à relever c'est d'être nous-mêmes dans un monde où chacun essaye de faire de nous une autre personne. Et ça c'est chaque fois que vous vous êtes laissé votre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre automatiquement la personne va essayer de faire de vous une autre personne que ce que vous faites. Donc c'est à vous de vous prendre en main et de vraiment passer autre chose. Et en ce moment ma définition la définition est vraiment ça c'est le bonheur c'est semer semer et encore semer toutes les graines qui missent de gagner en travail personnel pour une récolte abondante de sourire radougeux et de joie de vivre retrouvée par ceux qui me côtoient parce que quand vous faites votre changement et bien automatiquement autour de vous je vous dis moi j'en ai des exemples tous les jours avec mes enfants si j'avais pas fait les changements que j'étais sur moi ils seraient encore dans les mêmes recherches dans les mêmes galères alors que mon changement a ouvert des portes et aussi pour eux parce que le changement rejaillit toujours sur ce qui nous va pouvoir donc j'ai encore des grands merci merci à Marianne de m'avoir guidé je parle à la troisième personne parce que je vous présente le livre et puis vous m'excusez parce que par moments je reprends le fait que c'est moi qui l'ai guidé et vous voyez ce que je vous explique quand vous avez un bonheur et bien il se répand automatiquement comme ce coeur de ce petit papillon qui se répand dans tous les coins et le bonheur il a quelque chose de magique c'est que plus il se distribue plus il grandit et ça il est inépuisable donc maintenant je viens vous remercier vous remerciez vous de m'avoir écouté de lire le livre au témoignage et de diffuser largement ce témoignage pour aider d'autres personnes à prendre confiance en elles et à retrouver leur pouvoir pour ce même car c'est vraiment très très important et là il y a une phrase que j'adore c'est cette vie une fois que tu as appris à être heureux tu ne te lèreras pas d'être encoreé de gens pour ressentir le contraire parce que plus vous êtes heureux plus vous avez envie que les gens soient heureux autour de vous vous n'arrivez plus à être malheureux c'est plus possible une fois que vous avez touché au bonheur vous êtes en permanence dans le bonheur et toujours à la recherche du bonheur et le bonheur ce n'est pas une chose définitive c'est des petits moments de joie réunis les uns aux autres et il faut surtout remercier Ludovic qui a créé le site des émissions optimistes car ce site est vraiment quelque chose de génial pour partager ces témoignages pour continuer à apprendre grâce à tous les experts présents dans ce réseau et pour ne pas oublier que nous sommes toujours des élèves permanents même et surtout quand nous devenons des maîtres pour d'autres car toujours nous sommes des élèves il faut toujours apprendre et surtout merci à l'univers de nous accorder cette liberté la liberté de toutes les pensées pour recommencer et de toujours pouvoir récupérer les bêtises que nous avons faites et de pouvoir changer notre vie à tout âge à tout moment nous pouvons les avoir nous pouvons les comment nous pouvons tout changer comme Ludovic on dit toute âme toute âme toute élève élève le monde et voilà je vous remercie infiniment j'ai peut-être parlé trop vite j'ai peut-être distribué un peu tout ça trop rapidement j'ai pas bien l'habitude donc vous m'en excuserez si j'ai dégayé également vous m'en prête bienvenu à m'excuser et je voulais ajouter aussi que beaucoup de personnes quand elles me parlent les personnes me demandent souvent le problème de l'argent parce que c'est vrai que le manque d'argent c'est le grand chapitre de mon livre comment j'ai réussi à résoudre ça surtout que le manque d'argent n'est plus conséquent de tous les autres manques c'est le manque de reconnaissance fictif c'est le manque de confiance en soi le manque de stabilité le manque de réalisme plus tous les autres manques que vous devez éprouver qui fait que c'est un manque d'argent et voilà maintenant je vous remercie infiniment j'espère que je vous ai fait passer un pas trop mauvais moment et puis si vous avez des questions et bien faites-en y répondre si je peux le faire et bien chère Lucie je vous félicite car vous avez fait un véritable show sur le webinaire de Génération Optimiste et c'est un réel plaisir c'est vraiment très émouvant je suis vraiment ravi de vous avoir écouté j'avais pendant quelques minutes l'impression de replonger quelques années en arrière avec un auteur américain qui s'appelle Louise Hay qui est une femme adorable une femme charmante et vous aviez vraiment pendant quelques minutes vous avez réussi à me faire revivre cette émotion que j'avais vécue à travers un livre notamment qui s'appelle Oui je peux voilà alors écoutez ma chère Lucie des questions bien effectivement il y en a un certain nombre déjà des questions puisque on avait décidé ensemble lorsque nous avons préparé ce programme de converser librement et effectivement de vous poser quelques questions personnelles quelques questions pertinentes je lis de Tina une question quel a été votre plus grand défi passé et vos objectifs futurs mon plus grand défi le plus grand défi que j'avais c'était d'accepter de changer parce que j'avais tellement mis une carapace épaisse autour de moi et j'avais tellement développé mon intelligence l'intelligence l'intelligence pas l'intelligence du coeur celle vraiment culturelle et c'était pour moi il était très très important d'être toujours la meilleure et la première en plus pour pouvoir justement dépasser tout le monde c'était ma grande phrase c'était j'ai accueilli 149 donc je suis plus intelligente que vous donc j'ai forcément raison et ça ça a été mon plus grand défi mon plus grand 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 défi parce que j'ai accepté à ce moment là de devenir humble et pour moi humble ça voulait dire lâche ça voulait dire vol ça voulait dire vraiment d'être moins que rien alors que ouf que maintenant je sais que l'immunité c'est quelque chose de fabuleux qui nous fait grandir encore plus que des fanfaronettes dont je m'habillais auparavant et ça ça a été vraiment mon plus grand grand défi et mes objectifs c'est ce livre qui va sortir là que j'espère que vous allez trouver bien et que vous allez prendre et puis j'en ai déjà un autre qui a commencé j'en ai déjà écrit une bonne partie et je crois que je vais continuer et j'aimerais surtout faire des conférences et expliquer comme je viens de le faire là maintenant je trouve que c'est mieux quand on est en face de quelqu'un et qu'on peut poser des questions et ça c'est vraiment un de mes plus grands objectifs mais ce soir je peux vous dire que je réalise un des plus beaux rêves de ma vie et que c'est un des plus beaux jours depuis la naissance de ma vie merci à vous merci Marianne merci pour pour cette réponse Lucie je précisais tout à l'heure que à la fin de ce webinaire nous allions proposer offrir un très très joli cadeau alors nous ne sommes pas encore à la fin de ce programme mais je vais quand même mettre en ligne le cadeau que les gens pourront aller chercher à travers ce lien que je viens de diffuser un lien qui va en réalité permettre à tous ces visiteurs du soir de pouvoir en règle générale télécharger tout le livre le contenu du livre que vous avez écrit c'est un véritable cadeau que vous faites puisque vous avez pendant presque 15 jours 21 jours très exactement vous avez diffusé par épisode le contenu de ce livre sur Génération Optimiste et bien nous nous l'avons compilé et nous en avons fait donc un petit e-book numérique que vous avez eu la gentillesse de nous remettre et d'offrir ce soir donc vous offrez ce soir ce petit e-book qui explique qui raconte votre histoire votre vécu pour l'avoir pour avoir travaillé dessus je peux vous dire cher public que c'est un véritable petit bijou parce que c'est c'est vraiment l'émotion pure de la vérité on n'est pas dans un dans un comment dire dans une oeuvre purement littéraire avec un style bien particulier pour vous amener quelque part on est dans le vrai dans la vérité et vous allez voir qu'à travers cet ouvrage notre Lucie est à l'écran comme à l'écriture avec un langage simple facile extrêmement comment dire ludique et on comprend vraiment l'importance le pourquoi elle a voulu écrire ce livre alors justement ma chère Lucie moi j'ai une première question qui me vient parce qu'on avait préparé ensemble en début de semaine un mardi mois tôt un enregistrement audio et puis ça m'a donné une petite idée j'avais envie de reprendre quelques questions alors cette question Lucie que je vais vous poser c'est Lucie vous avez écrit cette histoire très bien mais je sais que cette histoire au départ c'est le point de départ justement d'une aventure douloureuse est-ce que vous pouvez en quelques mots nous raconter cette aventure douloureuse ce qui vous a fait basculer à l'écriture donc j'écris depuis très très longtemps depuis que je sais écrire j'ai commencé à apprendre à écrire j'ai commencé à écrire je devais avoir deux ans et demi trois ans quand j'ai commencé à savoir écrire et j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment toujours écrit parce que je n'avais vécu ça comme avec du soir je n'avais personne à qui parler je n'avais personne à qui me confier et j'étais une enfant rejetée sans comprendre pourquoi il a fallu que j'attende mes soixante ans pour comprendre que j'étais une enfant adultérienne et que personne ne me l'avait dit qu'on avait gardé le secret comme on disait vraiment trois fois les secrets de famille et j'en souffrais énormément le plus dur c'était que j'avais des frères et soeurs j'étais pas seule et vraiment il fallait que j'avais personne qui me soutenait et en plus de ça frère très très sympa et ayant compris que je ne pourrais jamais me défendre parce que personne ne me défendrait qui ont servi de jouer avec moi et là un jour la haine il fallait qu'elle ressorte pour éviter d'aller jusqu'au meurtre parce que j'ai vraiment eu des tendances jusqu'à là il a fallu que je trouve un éditoire et j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit texte en répondant aux questions qu'elle avait marquées je me suis retrouvée devant un gouffre j'étais entièrement nue j'étais complètement guidée j'étais devant un gouffre et j'avais le choix soit je me laissais aller dans le gouffre en voyant ce que j'étais que j'étais bien nue ce que j'avais fait de ma vie soit je me jetais dans le gouffre et puis on n'en parlait plus j'attendais la prochaine vie pour se recommencer soit j'ai écrit ça dans le gouffre et de traverser de passer sur l'autre roule et automatiquement ça a été la réaction que j'ai eue j'ai tout jeté dans le gouffre je suis passée sur l'autre roule et à partir de là j'ai accepté le travail de deux heures tous les jours tous les jours tous les jours pour pouvoir avancer et ce livre était obligatoire pour moi parce qu'il fallait qu'il rende un témoignage à tout le travail qui avait été accompli et ce travail j'aurais jamais pu le faire pour ça c'était pas possible donc il fallait que je rende grâce et que je remercie que j'ai une gratitude et c'est pour ça que j'ai écrit c'est une excellente raison effectivement ma chère Lucie et puis avant de vous poser la prochaine question je vous laisse réfléchir à cela puisque la prochaine question ça concernera les arbres alors vous aurez l'occasion de pouvoir m'y répondre mais parce que vous savez de quoi je vais vous parler avant j'aimerais vous faire un petit cadeau Lucie j'aimerais vous mettre en relation avec une personne que vous appréciez beaucoup et que vous aimez beaucoup que nous aimons nous aussi beaucoup ici et bien il s'agit de Marianne qui est présente ce soir avec qui j'ai demandé tout simplement de converser de nous apporter son témoignage dans votre histoire dans l'histoire qui fait ce livre qui s'appelle Un beau voyage alors Marianne c'est à vous je ne sais pas si vous m'entendez super bien bien écoutez c'est une surprise pour moi aussi parce que ce n'était pas du tout prévu que j'interviens ce soir bien écoutez quoi dire de plus parce que je suis très très émue parce qu'il y a ce qui s'est passé forcément c'est vrai que je connais bon moi je l'appelle Roland parce que je l'ai toujours appelé Roland en fait voilà mais bon à toute façon on l'appelle Lucie donc ça fait trois ans que je travaille avec Lucie effectivement et ça a été un véritable bonheur malgré les moments de grande solitude parce que c'est vrai qu'elle est passée par des moments terribles et c'est vrai que je ne savais pas du tout quoi faire mais il paraît que j'ai un don et plus ça va et plus je me dis que ça doit être ça et plus je me rends compte qu'effectivement bien je mets le don où il faut quand il faut au moment où il faut et parfois ça fait mal mais après quel bonheur parce qu'on réussit à régler les problématiques au fur et à mesure donc alors un grand merci à toi Lucie j'ai du mal à l'exprimer c'est pas grave je vais y arriver un grand merci à Bidoli d'avoir permis que cette rencontre se passe ce soir et pour ma part donc je remercie aussi Céciliane qui va me permettre maintenant sur Annecy d'intervenir dans la maison de Canet qui vient d'ouvrir sur Annecy donc ça c'est un grand bonheur aussi et dans lesquels vous pourrez me retrouver tous les mercredis après-midi de 16h à 19h voilà donc merci à tous merci Roland Lucie merci à toutes toutes les personnes qui m'ont aidé aussi moi parce qu'il faut savoir une chose c'est d'être coach bien c'est bien mais on a toujours quelqu'un qui a permis pour nous aider c'est un travail d'équipe c'est un travail de partage parce que tout ce qu'on apprend tous les jours en fait ça nous permet d'avancer et toutes les personnes que nous rencontrons tous les jours nous permettent d'avancer et tous les problèmes que nous rencontrons tous les jours nous permettent d'avancer donc merci à tout ça merci à toutes les personnes qui ont été autour de moi et qui m'ont permis de partager tout ce que ça et c'est vraiment un vrai bonheur parce que quand je vois les résultats et bien c'est fantastique voilà je vous remercie je vous fais tous des gros bisous et je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une surprise donc je suis en train de me préparer mais je vous en parlerai à ma conférence parce que c'est une surprise donc ça sera le 13 mars voilà je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous au revoir merci Marianne tu es partie rapidement mais on a compris effectivement tu nous parleras prochainement dans une prochaine conférence des projets qui t'animent et je crois que nous avons rendez-vous dans quelques semaines ensemble mais pour les rendez-vous du jeudi une conférence tout à fait particulière puisque tu nous réserveras également une très jolie surprise ma chère Marianne alors Luc pour revenir à nous tout à l'heure je parlais d'arbres alors qu'est-ce que ça évoque les arbres chez Lucie Boulagnon et bien les arbres comme je l'expliquais dans le 20 mois d'août les arbres c'était les seuls amis que j'ai eus j'ai toujours eu un grand grand attachement aux arbres et pourquoi parce que je suis une fille de la montagne déjà en montagne vous n'avez pas tellement d'immeubles et tondes vous avez surtout beaucoup 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 de nature et j'avais compris qu'un arbre était vivant et de toute petite je venais vers eux pour rechercher du réconfort je leur parlais je les en serrais dans mes bras j'ai été et petit à petit je me suis aperçu que j'étais comme eux que je pouvais moi aussi m'enraciner poser mes racines dans la terre alors je me redressais je me mettais bien droite et je plantais mes pieds je me mettais pieds nus je plantais mes pieds dans la terre et j'allais chercher la force qui est dans cette terre je traversais toutes les couches de la terre jusqu'à ce que je trouve le magma et à ce moment là quand je l'avais ressenti je le faisais remonter juste dans mes jambes jusqu'à la taille et après je voyais que l'arbre lui aussi il se servait de tout ce qu'il y avait au-dessus de lui donc je faisais comme lui j'allais chercher au-dessus dans le ciel dans les étoiles dans la pluie dans le soleil j'allais chercher toute la force dont j'avais besoin jusqu'à la taille et aussitôt que j'avais ressenti ces deux choses je n'ai jamais à se mélanger et pouvoir m'enraciner complètement une boule de feu que je gardais toujours dans l'intestin et dans le ventre et c'est ce qui m'a permis justement de guérir de mon cancer des intestins parce que j'ai retrouvé cette force j'ai retrouvé cette habitude d'énergie et j'ai pu tout reconstruire ce qui avait été abîmé et enlevé qui a fait dire au chirurgien lorsqu'il a passé la vie qu'il n'était pas lui qu'il avait opéré il n'aurait jamais cru que j'avais eu et c'est les arbres qui m'ont apporté tout si vous avez d'autres questions à me poser n'hésitez pas je suis prête à y répondre non ? et bien je vous remercie infiniment j'ai un grand moment de solitude là je m'aperçois que tout le monde m'a abandonné j'ai écouté merci merci est-ce que Lucie vous avez entendu ma question avec humour avec humour je vous demande si dans votre vie sentimentale lorsque vous êtes mariée lorsque vous avez eu des enfants votre époux était bûcheron non en fait je n'avais pas du tout un mari du sort j'ai été mariée simplement pour rendre service à un ami je n'ai jamais connu l'amour et la vie commune je n'ai jamais eu ça mais le mari que j'ai choisi n'était pas du chou en dix pas du tout il était c'était un pauvre enfin un pauvre mais c'était un garçon qui était vraiment perdu abandonné par ses parents et tout et puis on a confondu la métier et l'amour et on s'est mariés ça a été une erreur et là je n'avais pas du tout comment le dire je sais que vous avez eu une vie particulièrement difficile vous l'avez dit tout à l'heure jusqu'à l'âge de 60 ans vous avez seulement à partir de cet âge là découvert effectivement plein de choses nous en sommes donc dans votre évolution par rapport à cette pyramide à seulement la quatrième année donc vous entrez dans une ère nouvelle et on peut le découvrir on peut le comprendre en voyant ce que vous faites ce soir ce que vous avez accompli depuis un certain nombre d'années maintenant moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que vous comptez faire finalement des prochaines années qui vont probablement être les plus belles de votre existence et bien une chose qui est certaine c'est que je vais continuer parce que j'ai encore beaucoup 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 de nettoyage à faire j'ai écrit les trois grandes choses les plus importantes que j'avais à nettoyer celles qui m'empêchaient d'avancer pour le reste mais il m'en reste encore beaucoup et c'est ça qui est beau dans la vie c'est qu'on n'a jamais fini on est toujours en train de travailler pour avancer pour aller plus loin pour faire d'autres choses et l'écriture m'aide beaucoup pour ça et puis j'ai la chance également d'avoir un petit groupe d'une vingtaine de personnes ça a commencé par une ou deux personnes qui me demandaient des petits conseils et après j'en ai eu d'autres j'en ai eu d'autres j'en ai eu d'autres et j'ai du groupe à qui j'envoie des pensées le lundi et le vendredi et ça c'est un plus parce que lorsque je vais chercher ce que je vais pouvoir leur dire et bien ce sont des choses que je vais automatiquement faire parce que j'ai un tempérament très très honnête je suis taureau à 120 taureau donc l'honnêteté malheureusement je ne peux pas y couper et la fidélité non plus en plus je suis chérie j'en ai eu pour moi dans ce qui fait que la fidélité et l'honnêteté on ne peut pas te dire et bien il faut que j'ai expérimenté quelque chose pour pouvoir le transmettre ce qui fait que automatiquement tous les lundis tous les vendredis il faut que je me serve de quelque chose que j'ai à continuer soit dans la semaine pour le vendredi soit dans le week-end pour le lundi soit dans d'autres moments d'avant et ça c'est automatiquement quelque chose qui me maintient et de plus j'ai encore énormément de données à vivre et à le faire parce que j'ai fait un prix pour que mes 130 ans je fasse une course de roller donc vous voyez que je suis encore là pour un bon moment et que j'ai encore beaucoup beaucoup de travail à accomplir vous avez pas toujours été une femme aussi agréable et aussi charmante ce soir et que vous étiez même on peut dire d'une certaine manière un petit peu rigide voire acariâtre je crois avoir compris cela comment avez-vous réussi à devenir le délice que nous découvrons ce soir ? et bien c'est très très gentil merci pour le compliment alors j'étais une personne très autoritaire parce que c'était mon moyen de défense et comme j'ai toujours été très forte parce que j'avais toujours cette relation à l'arbre ce n'était pas vrai au fond de moi-même j'étais une angoissée j'étais en manque d'amour en manque d'affection mais absolument que personne ne le voit donc j'avais cette carapace cette autorité et j'ai comment expliquer voilà je m'appelle mon prénom c'est Roland Lucie et Roland c'est la barrière il y a le R il y a le bâton du R il y a le bâton du L il y a le bâton du D et c'est vraiment des barrières que j'avais mises que j'avais installées et qui étaient vraiment très 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 précises puis un jour il a fallu que que je devienne plus douce pour ma petite fille parce que ça ça n'allait pas mes gestes étaient trop brusques mais ma parole mon voix était trop fort et alors à ce moment-là j'ai décidé de me faire appeler Lucie et j'ai demandé à des amis de m'appeler par mon deuxième prénom Lucie en plus Lucie c'est la fête de la lumière en Suède qui porte des flambeaux et des bouchées sur la tête en couronne et tout donc à ce moment-là j'ai décidé que j'étais beaucoup plus agréable je me j'ai fait un truc tout bête ça paraît vraiment ridicule mais je peux vous garantir que c'est un truc qui est vraiment magique je me suis déshabillée entièrement je me suis mise devant mon miroir je me suis regardée tous les points de mon corps et je m'ai regardée avec amour et je me suis regardée dans les yeux en me disant Roland je t'aime trois fois en me regardant droit dans les yeux je me disais Roland je t'aime et à partir de cet instant chaque fois que je passais devant un miroir je me regardais je me disais un coucou un sourire et à partir de ce moment-là mon cerveau il a enregistré l'amour au lieu de la haine le sourire au lieu de la colère et tout a changé petit à petit et c'était vraiment fabuleux alors bien sûr il y avait le travail aussi mais il y avait surtout ça il y avait le travail que j'accompensais pour être plus douce plus tendre avec ma petite mais il y avait surtout ce fait que j'étais dans l'amour en permanence beaucoup plus recherchée au point de vue c'est un peu plus j'avais quand même des amis mais ils étaient très gentils mais ils n'avaient pas toujours me dire ce qu'ils voulaient et j'en avais surtout une alors elle me faisait rire parce qu'elle me dit attends tu me tournes le dos parce que là j'ai quelque chose à te dire et si tu me regardes je ne vais jamais te le dire voilà tu avais l'oeil à ce moment là maintenant c'est fini en tout cas beaucoup de sincérité dans vos réponses Lucie et ça nous sommes de tout coeur avec vous parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui répondent de façon ouverte en revanche j'ai deux frances qui a posé tout à l'heure une question et ça me permet de rebondir et la question est posée c'est pour ceux qui ont un mental résistant quel conseil donneriez-vous ma chère Lucie comment on peut aider ceux qui ont un mental qui résiste qui ne se soumet pas j'allais le dire et Marianne vient de l'écrire lâchez prise c'est-à-dire lâchez prise arrêtez de vouloir toujours se diriger donc il n'y a que le lâcher prise comme le marque qui dit à Marianne c'est vrai c'est le lâcher prise il n'y a rien d'autre c'est-à-dire que quand vous vous trouvez devant une situation vous laissez tomber quoi c'est c'est pas c'est la chose la plus simple et la plus difficile la chose la plus simple et la plus difficile à faire le lâcher prise mais une fois que vous avez compris le principe vous vous avez je ne sais pas comment expliquer parce que j'étais aussi moi une perdante adepte du mental qui dirigeait tout moi ça c'était certain j'avais vraiment une réponse pour tout j'avais une réponse pour tout mais le lâcher prise c'est vraiment quelque chose de voilà je ne pense pas qu'il y ait autre chose que ça qu'il puisse faire non il n'y a rien d'autre d'ailleurs voilà je ne vois pas autre chose que de lâcher prise accepter accepter de se dé accepter de pouvoir vous répondre ce soir à ce webinaire et demain d'ailleurs nous le mettrons en avant sur génération optimiste à travers ce lien qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur et bien on y trouve en règle générale l'ensemble de vos chapitres c'est à dire les 15 chapitres qui posent l'intégralité de votre livre et la particularité de ce cadeau et bien c'est de compiler en matière le contenu de ce que vous avez publié sur génération optimiste c'est à dire par épisode et on se rend compte effectivement que nous avons 21 épisodes et l'introduction de chaque épisode est mis en avant dans cet e-book numérique dans ce livret numérique que les gens peuvent télécharger gratuitement et puis s'ils veulent lire l'intégralité du programme et bien il suffit simplement de cliquer sur un lien qui les amène sur l'article que vous aviez publié il y a quelques semaines et à la fin de ce petit livret numérique et bien vous faites une offre alors moi je vais jouer un peu les représentants ce soir et je vais expliquer à nos amis ce que comporte cette offre et bien c'est très simple Lucie elle elle veut absolument éditer produire un livre papier alors pour produire un livre papier il y a deux solutions soit on va puiser dans ses économies et puis on y va on produit le livre c'est relativement rapide il faut moins d'un mois pour produire un livre et puis ensuite elle le propose à qui veut bien l'acheter et puis effectivement elle répond à une demande ou alors elle passe par une maison d'édition et puis c'est un petit peu plus dur c'est un petit peu plus difficile et quand Lucie est venue me rencontrer il y a quelques mois en arrière en m'expliquant que les contrats qu'elle avait découvert chez les éditeurs étaient relativement compliqués on lui a dit voilà Lucie on va vous proposer une solution bien plus simple bien plus efficace qui pourra répondre à la fois à votre demande et à la fois servir l'intérêt du public et d'une certaine manière aussi asseoir votre expertise car nous savons tous que quand nous produisons des ouvrages quand nous fabriquons des livres papier et bien d'une certaine manière ça asseoir notre expertise pour preuve vous êtes en train Lucie de créer votre expertise sur Génération Optimiste c'est on va dire entre guillemets notre premier bébé un bébé de 63 ans bientôt car dans quelques mois dans deux mois je crois vous fêtez votre anniversaire alors l'offre que nous proposons donc est la suivante les gens qui sont intéressés qui ont envie d'aller plus loin auront la possibilité à partir du mois d'avril d'acheter pour une somme modique un peu plus de 10% de 10 euros la version numérique de ce livre c'est-à-dire que Lucie va proposer une version numérique enrichie complète de tout son programme de toute cette histoire de toute cette biographie et le livre lui sera proposé donc dès le mois d'avril ce livre numérique pour une somme de 12 euros précisément et ce qui est extraordinaire ce qui est vraiment formidable et je trouve qu'il y a vraiment du génie dans ce que a imaginé Lucie c'est que Lucie elle ne fait pas ça pour gagner de l'argent elle fait ça juste pour payer le livre papier et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire ? et bien elle a dit voilà moi avec les 12 euros que je vais récolter du livre numérique et bien ça va pouvoir me permettre d'investir dans un livre papier et donc de fabriquer de lancer la fabrication de ce livre papier et bien mes amis quand vous achèterez le livre papier qui représente moins de 20 euros et bien Lucie elle déduira systématiquement les 12 euros que vous lui aurez avancé ça s'appelle une souscription participative et je trouve que l'idée est intelligente l'idée elle a elle a le mérite d'exister et bien c'est ce que nous vous offrons en fin de ce petit t-book cadeau le petit livret cadeau ou d'ailleurs le contenu de son programme mais après c'est plus l'envie de faire plaisir à Lucie l'envie de dire ok nous on veut voir naître son rêve on veut faire en sorte que son rêve devienne réalité on veut que le livre papier puisse exister et bien il suffira pour vous tout simplement d'avoir cet engagement de dire bah oui moi je suis ok je m'engage pour acheter son livre qui au final coûtera moins de 20 euros je m'engage à l'acheter et pour cela et bien il suffira de faire une simple promesse de lui envoyer directement à Lucie un chèque de 12 euros pardon de 12 euros de façon est-ce qu'elle puisse mettre ce chèque dans une enveloppe et attendre d'en recevoir suffisamment pour pouvoir mettre en fabrication son livre papier qui démarrera normalement qui est prévu je crois au mois d'octobre 2014 c'est-à-dire que ça nous laisse un peu de temps pour aller vers cette souscription aller récolter les fonds nécessaires pour lui fabriquer son livre papier et je pense qu'au mois d'octobre de cette année d'ailleurs ça sera l'anniversaire de Génération Optimiste et si on peut le fêter avec Roland pour la sortie de son livre ça sera un très joli cadeau à la fois pour Génération Optimiste et pour Roland parce qu'il faut savoir une chose c'est que la finalité de Génération Optimiste c'est vraiment de faire naître sur le réseau des talents de faire permettre à des gens de s'exprimer et je pense qu'aujourd'hui on est en train de découvrir une chose incroyable c'est que ici elle a cette capacité de mettre en avant en lumière son talent son expérience son savoir Sous-titrage ST' 501 ...